Super C, écoute, chez Super C, c'est la seule place qu'il a, c'est la poitrine de poulet, là, toutes des haussées, pareil, pas d'os, pas rien, c'est la seule place qu'il a, puis vraiment, là, un bon prix cette semaine, à 3,75 de la livre, normalement c'est 3,29, 3,28, 3,75, là, on tourne dans les top, bas prix, d'ailleurs, cette semaine, on va te le dire après, là, 8,27 le kilo, d'ailleurs, cette semaine, chez Super C, il nous marque les meilleurs prix de l'année. Il faut connaître les prix un peu, parce qu'il y a des choses, là, trop tellement, il y en a un moment donné, là, je ne sais pas, je ne sais pas quelle page, le yop, là, 7,94 pour, tu sais, 7,97 et quelque chose, là, pour 8, yop, là, écoute, ça revient, j'ai calculé, ça revient à 93 cents, là, yop, là, c'est vraiment pas le meilleur prix de l'année, là, non, moi, je l'ai vu à 2 pour 1 pièce cette année, plusieurs fois, même là, ailleurs, à 67 cents, là, tu ne jettes toi, puis tu reviens à 67 cents, c'est une chaque, tu sais, fait que c'est vraiment pas, ils ont mis ça à chacun des photos ou des rabais qu'ils mettent dans leur circulaire, mais c'est vraiment pas le cas, par contre, il y en a qui c'est vrai, puis quand on va dire le meilleur prix de l'année, là, c'est quelques sous-différences, là, en tout cas, je t'ai noté, là, les vrais rabais, là, ceux qui valent la peine, même, mais c'est pas vrai que c'est les vrais meilleurs rabais de l'année, là, pour tout ce qu'ils mettent, là, c'est faux, c'est ça, c'est fake news. Aussi, là, chez Super C, en plus de la poitrine de poulet qui est vraiment pas chère, celle-là, c'est un bon prix, aussi, l'épaule, l'épaule pique-nique de porc frais, là, pour faire du bon porc et filoché, par exemple, à 1,27, la livre, où tu préfères 2,80 les kilos, ça, c'est un bon prix. Il l'a eu, là, dernièrement, un très bon prix à 1,39, là, donc, 1,27, la livre, là, c'est vrai que c'est un très bon prix. Je l'ai vu à 1,29, fait que, tu sais, le meilleur prix que j'ai vu, c'est 1,29, là, 1,27, fait que c'est le meilleur prix de l'année, OK, on va dire, bien, c'est vrai, c'est un bon prix. Aussi, chez Super C, les raisins, écoute, les raisins, là, là, ça, c'est un bon prix, ça, parce que, bien, c'est encore là, quelques sous, là, parce qu'on l'a vu à 90 nascent, la livre, il va se passer à 1,29, tu sais, une grosse spéciale, 1,29, la livre, pour des raisins, cette semaine, 95 cents, 95 cents, la livre, où tu peux faire 2,9, ça, là, c'est une calation parfaite, ça, tes nageettes, là, tu laves ça bien comme il faut, tu sais comment laver ça, là, tu les laisses tremper, tu mets ça dans ton évier, tu mets un fond d'eau, tu trempes ça, tes mains, tu broses tout ça, là, c'est sûr que tu nettoies un petit peu ton lavabo, là, mais c'est pas grave qu'il soit pas, là, aseptisé, là, OK, c'est pas important, là, OK, c'est nous ce qu'on veut, là, c'est vraiment enlever les pesticides, l'insecticide le plus possible, puis même si tu les placerais de la nuit, là, ils vont en rester pareils, là, je te dis, là, mais si tu en enlèves 80%, c'est beaucoup, là, c'est énorme, ça vaut vraiment la peine, donc, tu les laisses tremper 10 minutes, puis tu joues dedans un peu avec tes mains, comme ça, puis après ça, t'ouvres le bouchon, puis là, tu prends la pompe, puis là, tu les lèves, puis là, tu les passes en-dessus de l'eau, là, tu es dans une petite 30 secondes, comme il faut, puis tu les mets dans un papier absorbant pour venir essayer de les absorber, l'eau, pour pas que ça reste dessus, tu sais, parce que l'eau est encore un peu, on s'imagine, avec du pesticide, fait que là, on essaie d'enlever tout ça, puis après ça, tu mets ça dans un beau bas, puis tu le laisses traîner sur ta table de cuisine, ou sur ton comptoir, là, puis les enfants, ou tout, là, quand tu pars, tu grignotes ça, c'est facile, parce que tant qu'ils ne sont pas lavés, je le sais, par expérience, puis je suis certain que ça t'est arrivé toi aussi, puis tu jettes ça, tu mets ça dans le fond de ton frigo, puis là, tu ne les laves pas, mais là, tu n'as pas lavé, tu n'as pas le goût d'en manger, tu n'as pas le goût d'en laver, tu n'as pas le goût d'en laver, tu n'as pas le goût d'en laver, fait que là, finalement, moins que tu les laves, ils dépérissent, puis plus qu'ils dépérissent, moins que tu as le goût d'en laver, au final, ils ne sont plus bons, ils les jettent, ça, là, c'est du gaspillage effrayant, fait que, ne fais pas ça. Quand tu arrives, là, avec ton sac d'épicerie, tu sers ton épicerie, puis tout de suite, « Ah oui, dans l'eau », tu veux dire, on n'en parle plus, puis tu vas voir ça, OK. C'est là qu'ils sont meilleurs, quand on vient les chercher, là, ça, c'est bon, c'est là qu'il faut en preuve tout, maximum. Donc, écoute, à 95 cents, là, cette semaine, on va en acheter pour les fêtes, OK, ça, c'est sûr. Aussi, chez Super C, qu'est-ce qu'il y a, oui, le petit jambon, le petit jambon charcutier, écoute, 675 grammes pour 4,88, là, ça, c'est pas cher, là, ça a bien du bon sens, ça, là, parce que, normalement, je dis, on l'a vu à 99, là, 199, c'est très bon comme prix, ça vaut plus que le double, donc, 4,88, là, hey, c'est super, parce qu'on peut se faire des bons petits soupers, des bons petits loges, tu sais, c'est des affaires faciles à faire. C'est ça qui est le fun, puis on sauve de l'argent. Fait que c'est ça qui est ça pour la liste de papa-popa de cette semaine, j'espère que tu vas vraiment, là, ça va t'aider, puis que tu vas pouvoir sauver énormément d'argent, hein, ça, c'est bien important. Fait que sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, surtout, je t'envoie un beau bisou de papa-popa, tiens, mouh, 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 allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-popa, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501